Lundi 18 septembre 2023, sur son compte Instagram, Denis Brognard a partagé des clichés de la cérémonie au cours de laquelle l'animateur a reçu un prestigieux diplôme. Le présentateur de Koh Lanta dévoile ainsi sa précieuse distinction qui le comble de bonheur et de fierté. Denis Brognard ajoute une nouvelle corde à son arc, et pas des moindres. Depuis quelques semaines, le présentateur de Koh Lanta attire tous les regards. En effet, d'après le journaliste Clément Garin, l'animateur serait sûr le départ et pourrait tirer très prochainement sa révérence, après 28 saisons aux commandes du programme. Une information lâchée par le journaliste sur Twitter qui fait suite aux déclarations de Guillaume Janton, chroniqueur emblématique de Touche Pas à mon poste, qui avait déjà balancé le scoop dans son programme Morning Live sur Virgin Radio. Le blogueur Clément Garin a indiqué sur Twitter être certain de ce qu'il affirmait, « Là je suis tellement sûr de moi à 3000%, j'ai des recoupements de dingo donc bas les steaks de leur démenti, si est-il sûr à 3000%, j'ai un membre du directoire de Banijay qui me l'a confirmé donc serein. » A-t-il lâché, avant d'être sèchement regardé par Alexia Laroche-Houbert, patronne de la société de production qui a tenu à démentir en bloc la rumeur, le mec s'éclut un 1er avril, « Je confirme c'est complètement mensonger », a-t-elle lâché ? Vigneron d'honneur pour l'heure, Denis Brognard n'a pas confirmé ou démenti cette information. Il faut dire qu'il était très occupé en cette nouvelle rentrée. Entre deux tournages, le présentateur de Ninja Warrior était présent ces dernières heures à Saint-Emilion, Nouvelle-Aquitaine, pour se voir un prestigieux diplôme. Chaque année, c'est au cours de la traditionnelle fête de printemps que des personnalités évoluant parfois loin du monde du vin sont intronisées par la jurade de Saint-Emilion. Lors de la dernière édition, c'est Denis Brognard qui a eu le privilège de devenir vigneron d'honneur et bourgeois de Saint-Emilion comme s'est félicité l'animateur de TF1 sur Instagram ce lundi 18 septembre 2023. Ce titre est décerné aux autres personnalités que la jurade tient à honorer, précise le site internet de la jurade. Pour l'occasion, Denis Brognard ainsi que Colin Slade, ex-joueurs des All Black, ont parcouru les rues de Saint-Emilion samedi 16 septembre 2023. Une distinction dont seuls quelques privilégiés peuvent se vanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada